bienvenue sur Fruicad 0.19 sur artx linux chez moi comme d'habitude maillage suite et sans fin oui le maillage c'est un truc on m'en parle souvent on me pose souvent des questions et bah oui on imprime beaucoup et puis on aimerait bien que ça soit bien rendu à la fin alors nous avons différentes manières de créer des maillages sur Fruicad notamment nous utilisons l'atelier mesh design plutôt que d'exporter directement en .stl alors je vais tout de suite parce que d'office trois variantes sont possibles je sélectionne mon informe donc vous voyez quelque chose d'orthogonal avec juste un trou au milieu quelque chose de simple donc si je vais là dessus j'ai trois options standard c'est ce qui nous est proposé d'emblée standard mais on a aussi méphisto on a netgen tous ces trois sont fournis d'office gmsh on a l'onglet mais à rien qui se passe alors moi je me suis dit je vais installer ce maillage à l'aide du macro macro comme on fait d'habitude pour les pour les pour les outils auxiliaires et là effectivement dans greffons on trouve un gmsh je l'ai installé mais il n'a pas fonctionné du moins sur la version de 0.19 alors je suis allé bravement dans sur internet d'abord j'ai fait des recherches et je suis allé dans mon gestionnaire de logiciels qui est fourni par artx pas mac est ici il n'y a qu'à taper ce qu'on veut gmsh et tout de suite c'est mieux qu'amazon vous avez tout de suite ce que vous cherchez et fourni gratuitement attention et très vite donc ici gmsh point bin je l'installe et ce gmsh je crois qu'il vient de la version installée c'est gmsh-bin 4.0701 donc c'est pas la toute dernière enfin c'est pas la plus récente mais elle vient des paquets archi user repository donc c'est c'est des paquets fourni par les utilisateurs de arch parce que j'ai une distribution basé sur arch linux mais sans système d bien sûr et donc j'ai installé ça une fois que j'ai installé cette version je pouvais donc dire à mon à mon fricad gmsh tu me cherche mon ton le fichier exécutable chez moi c'est dans usr slash bin slash gmsh donc sur linux et unix système ressources sage bin bin air slash gmsh donc c'est le chemin je lui indique et puis et puis il va chercher là si vous avez téléchargé une version pour windows ça sera un gmsh point excès au max ça sera je sais plus comment ça fait d'extension eh bien vous indiquer à votre système là où se trouve l'exécutable et vous le bougerez plus de place après donc lui fricad va le chercher au chemin indiqué ici donc revenons au maillage standard j'ai sélectionné la pièce à mailler je vais mailler ça d'une façon assez grossière telle que je l'utilise avant sera grossi un 10 mm la déviation angulaire 6 donc je vais avoir ça attendez je vais masquer donc j'ai un pocket ici qui est maillé voilà donc j'ai quand même quelque chose de très fin pour ce qui est des du trou ici voyez et très grossier à l'extérieur mais ça suffit bien parce que ce sont des formes simples orthogonales ça va faire un fichier léger et quand même de très bonne qualité alors que ici c'est pas toujours évident on va le voir bientôt on va remayer cette fois ci en utilisant méphisto méphisto c'est quelque chose d'intéressant mais pas pour tout on va lui dire allez 5 mm de longueur maximale d'arête on va mailler et ben là pas glorieux du tout allez on refait me le en méphisto on est gentil on va lui dire 2 mm 2 mm d'arête ouais c'est mieux c'est mieux avec beaucoup de mailles à côté pour pas grand chose finalement pour alourdir un fichier pour pas grand chose bon dans ce cas là je dirais c'est pas trop valable je continue je sélectionne pocket je prends netgen qui est fourni par free card je prends moyen par contre je vais cocher éléments de seconde ordre pour qu'il ne fasse apparaître et là j'ai quelque chose de pas mal du tout j'ai un maillage très correct alors qu'on a un maillage grossier ici un quelque chose de pas mal pour le centre autour on a quelque chose de pas trop fin c'est bien c'est bien le netgen je trouve très bien on va essayer la même chose à partir de gmsh et là on va lui dire ben tu me mets un maillage assez fin pas trop fin quand même tiens on va mettre 5 ici on va voir ce qui va nous sortir voilà alors là tu oublie c'est pas la peine je refais et je vais les mettre en gmsh quelque chose comme 2 2 mm de taille maximale de l'élément ou un fichier relativement volumineux autour on a un maillage assez fou pour vous voyez quelque chose qui est à peine acceptable pour le milieu par contre je vais repasser vite fait sur sur mon gestionnaire pamac ici dans gmsh-bin on m'amène sur le site de gmsh c'est un logiciel en gpl donc c'est du logiciel libre et pour windows linux et mac et 7 ce générateur donc permet de faire des choses très intéressantes surtout quand il s'agit de formes aléatoires comme un squelette ici donc tout dépend ce que ce que font les gens aussi ceux qui ont des imprimantes qui qui imprime pour la chirurgie pour la métallurgie tout dépend de ce qu'on veut faire donc j'ai un message faut et est très bien pour pour cela un solveur donc on a cela alors j'avais préparé quelque chose d'autre encore j'avais préparé un travail plus délicat une hélice et cette hélice donc on va la trouver hélice hélice peut-être ici hélice donc hélice et attendez je cherche je cherche mon compound voilà c'est ça en fait ce composé je l'ai obtenu j'avais sélectionné mes trois pâles contrôle maintenu le moyeu je suis allé dans part dans pièce sinon on a l'icône ici icône vous voyez composer créer un composé ou alors pièce composé créer un composé et ça m'a créé ce compound c'est très pratique quand on veut ça quand on veut faire du maillage parce qu'on n'a qu'une seule pièce à la fin donc voilà donc on va utiliser ça alors on va utiliser ça nous retournons dans mesh design on va faire des maillages relativement grossier d'abord dans standard on va utiliser une déviation angulaire de 3 degrés et on va y aller donc ça va nous fournir ça attendez j'ai plein de compound qui se baladent encore de tout à l'heure donc je peux peut-être tout effacer ici parce que j'en ai trop on refait un jeu refait donc mes fils taux non pas mes fils au standard à 3 degrés voilà donc on a un maillage mon composé une compagnie de l'escamote barre d'espace donc ici sur les grands rayons on voit quand même bon à maillage grossier on voit un peu les facettes voilà par contre les parties cylindriques impeccable donc pour un maillage grossier alors on continue mon compagnie sélectionne je vais aller dans mes fils taux alors mes fils taux est quelque chose de très bien quand tu veux un maillage un maillage je dirais régulier on y va on va obtenir ça donc on voit quelque chose de très régulier sur les grands rayons voyez il faut vraiment y regarder en lumière rasante pour voir quelque chose donc selon ce qu'on fait ça peut être bien parce qu'on a on a on a des facettes régulières oui si on les diminue les facettes en impression verra plus rien ça je vous garantis par contre le centre voyez l'alésage c'est pas glorieux les mailles sont presque plus gros qu'à l'extérieur ou du moins c'est une illusion d'optique donc pour ça je dirais on passe donc on continue on sélectionne le compound on va sur maillage et cette fois ci dans net gen alors net gen on va choisir le moyen avec les éléments de second ordre voilà donc ça maille relativement vite et ça nous fournit quelque chose de pas trop mal donc sur les grands rayons on voit pas grand chose le maillage à l'extérieur on le voit l'extérieur du cylindre à l'intérieur un peu moins mais c'est correct pour un gros maillage grossier je dirais c'est pas mal voilà donc le net gen fourni par fricade pas mal on essaye la dernière option le maillage par gmsh on a plusieurs maillages possibles adaptatif de l'on est etc j'ai tous essayé pour le cas qui nous intéresse on voit pas grand chose de différent donc on va laisser sur automatique par contre on va lui dire ben fais nous un une taille maximale de l'élément de 5 mm et ça a mouliné quand même pas mal de temps et nous fournir un fichier assez volumineux et on va voir le maillage un petit peu sur les grands rayons par contre à l'intérieur et sur l'extérieur du cylindre c'est pas glorieux on va réessayer de le faire en diminuant un petit peu automatique on va lui mettre allez et mettre deux les soyons fous et là là on est parti pour un bon moment quand même parce que voilà ça bosse ça bosse ça bosse ça bosse ça bosse et je fais pas une machine très lente et ensuite ça nous fournit des fichiers volumineux j'ai une carte graphique une rx 550 de radeo qui est très bien qui tourne très bien sur linux par contre sur un ordi avec une carte graphique basique ça va pas être vraiment fortiche bon le résultat là on a déjà quelque chose d'assez fin déjà quelque chose d'assez fin et voyez donc on a un maillage fin je suis allé je suis c'est bien donc voilà donc comme on a vu gmsh c'est bien pour les formes aléatoires surtout par contre des fichiers sont allé vous assez volumineux donc moi j'avais préparé quelque chose j'ai préféré préparer quelques fichiers quelques fichiers gmsh attendez je vais l'agrandir donc voilà ici donc ces fichiers ils ont STL et les fichiers STML STL ils ont la même taille 2 mégas à peu près 1 pour le gmsh en 2 mm en méphisto 2 mm ça me fait du 2,5 méga octets en net gen en très fin plus les sous-objets dans un fichier de 2 méga octets donc on a toujours un maillage à peu près du même ordre et en maillage standard en 10 mm et 1 degré en ça nous donne du 2,5 donc ce sont les exemples que je vous montre ici donc un gmsh 2 mm ça nous donne ça c'est pas mal du tout surtout sur les grands rayons et l'intérieur est correct mais comme dit je l'utiliserai plutôt pour les objets du forme aléatoire vous savez les petites figurines qu'on télécharge qu'on imprime souvent voilà donc ça c'est ici le méphisto alors le méphisto c'est vraiment de la maille c'est vraiment le filet il a ceci de bien que les formes sont régulières selon ce qu'on veut faire c'est pas mal donc toujours pour les petits rayons ça se voit comme le centre ici l'alésage les bords ça va à peu près puisqu'on a un maillage assez serré c'est bien selon ce qu'on veut faire ça peut être très bien d'un point de vue esthétique et bon ça faut un fichier assez lourd quand même mais bien le dernier qui met pas le moindre le maillage non c'est pas encore le dernier c'est l'avant dernier le netgen qui fournit un maillage assez bien fait donc on a maillage très serré sur la périphérie des pales très serré aussi dans dans l'intérieur du moyeu voyez on s'assoit à peine un peu plus sur l'extérieur et donc si je vais sur la périphérie des pales clic du milieu j'ai grandit là il faut vraiment agrandir beaucoup pour le voir donc le netgen il est pas mal il est pas mal je l'aime bien d'ailleurs il est fourni par fricates peut-être pas pour rien donc le dernier maintenant c'est le le dernier c'est le standard c'est le standard sur lequel on tombe tout de suite alors lui il va nous sortir ça voilà il va nous sortir ça quelque chose de d'assez serré surtout sur la périphérie aussi sur le moyeu voilà on verra à peine le des facettes ici du cylindre pareil pour la périphérie des pales il faut y aller un pour les voir donc le standard finalement moi je ne le jeu je continuerai bravement à l'utiliser je jouerai juste sur sur l'angle je diminuerai l'angle je laisse mon mon ma première valeur à 10 et je descends l'angle à 2 1 et j'obtiens quelque chose de bien ici on a 10 mm et 1 degré 1 c'est ce qu'on avait fait tout à l'heure de tout à l'heure on avait fait 10 degrés et 10 mm et je crois 2 degrés ou 5 degrés je crois voilà donc on a des des fichiers stl de taille à peu près similaires avec des résultats quand même un peu différents voilà je suis content d'avoir pu vous montrer ce que j'ai trouvé donc comme dit je ne suis pas un docteur s s maillage mais voilà ces exemples pour vous montrer les différents résultats obtenus à retenir le gmsh pour les formes quelconques selon ce qu'on veut obtenir voilà donc le maillage suite et sans fin et amusez vous bien comme moi la prochaine fois que j'aurai un maillage à faire j'essaierai de revoir cette vidéo ces exemples là voilà j'ai été heureux de vous présenter cela à bientôt pour d'autres vidéos